Révéler une image en la découvrant progressivement par la technique des caches successifs Alors voilà ce que cela peut donner Je découvre une partie de l'image On peut formuler des hypothèses sur ce qu'elle représente On y voit un certain nombre de mains A qui sont ces mains ? A combien de personnes appartiennent-elles ? Que font-ils ? Et on va ainsi, progressivement, en formulant des hypothèses donner du sens à ce tableau en découvrant bien entendu le dernier cache qui donne la clé du tableau à savoir les cartes cachées dans le dos du tricheur en découvrant donc cette partie en dernier lieu Donc c'est une technique qui peut être très intéressante Comment ai-je procédé pour construire cette activité ? Alors dans Active Inspire, vous avez un outil qui permet de réaliser des formes Vous voyez ici, en dessous, toutes les formes il y en a encore davantage que vous pouvez réaliser On va simplement faire un rectangle Donc Avec un contour noir Donc ici, vous avez la couleur du contour Voilà Vous avez ici la taille du contour On va laisser ça comme ça Et ici, l'intérieur Donc le remplissage Si vous ne voulez pas de remplissage Vous cliquez ici Nous, on va faire Donc On va remplir notre rectangle De la couleur orange D'accord ? Contour noir Intérieur orange Je tire Pour former mon rectangle Voilà Et puis Je vais utiliser Une fonctionnalité particulière Ici Qui est L'édition des points Des points de forme Donc vous voyez Que quand je sélectionne Mon rectangle J'ai ici Cette petite icône Sur laquelle je vais cliquer Et Vous avez là Une série de Petits carrés De petits points Qui s'affichent Sur le périmètre De mon rectangle Et là, regardez C'est très facile Je vais tirer Chaque petit carré Jusqu'à lui donner La forme Que Je souhaite Qu'il ait Voilà Hop Par exemple Ceci On va Recommencer L'opération Donc Je vais prendre Un nouveau rectangle Voilà Je le sélectionne Point de forme Et je vais Aller tirer Les points À l'endroit Où je veux Qu'il se trouve Par exemple Comme ceci Il faut bien Le placer Au bon endroit Voilà Bon Alors Je pourrais bien entendu Lors de l'activité Prendre Ma forme Et La déplacer Sur le côté Ça Fonctionnerait Très bien Mais Je vais vous montrer Comment Masquer Cette forme Par un simple Clic Sur la forme En question Pour cela Nous allons utiliser Un outil Qu'on n'a pas encore utilisé Qui se trouve ici Et qui est Le navigateur d'action Donc je sélectionne Ma forme Je clique sur Le navigateur d'action Et là J'ai une fenêtre Qui s'ouvre Et je vais chercher Dans la liste Des actions Possibles Je vais chercher Masquer Donc voilà C'est ici Je clique dessus Je ne m'occupe pas Pour l'instant De la cible Je vous expliquerai Ça peut-être plus tard Donc je clique sur Masquer Et je fais Appliquer les modifications Il ne faut pas oublier Sinon ça ne va pas Fonctionner Voilà Et vous voyez Que maintenant Quand je passe Ma souris Sur la forme En question Il y a un petit triangle Qui s'affiche Donc Cette forme Si je clique dessus Il va se passer Quelque chose Il y a une action Et bien elle va se masquer Je clique Elle se masque Je recommence l'opération Pour que vous voyez bien Comment il faut faire Je sélectionne la forme Je vais Dans le navigateur d'action Je choisis Masquer Je fais Appliquer les modifications Et voilà C'est tout simple Je clique Elle disparaît Je reclique Elle réapparaît Je clique Elle réapparaît Elle disparaît Etc Donc ça c'est une stratégie Pour pouvoir découvrir Une image Par la technique Des caches successives Mais vous imaginez bien Que vous pouvez utiliser Cette action Pour d'autres choses Quand vous voulez Faire disparaître Ou faire apparaître Un objet Quel qu'il soit Par la technique